Mercure en Capricorne est le mental surpuissant, focus, concentration, sérieux, axé sur les faits, ce qui est vraiment important d'après lui. Parfois un peu trop de tout ça, un peu trop froid, un peu trop exigeant. Mais Mercure, comme tous ceux qui sont passés avant lui, va se réunir avec le nœud sud pour pouvoir se vider de ce qui ne lui sert plus. Et comme tous ceux qui sont passés avant lui par les premiers degrés du Capricorne, Mercure va contacter Uranus en trigone, une prise de conscience sans appel. Oui, je suis capable. Oui, j'ai réussi ça et ça. Oui, j'ai quand même avancé dans mon lâcher-prise. Oui, je peux faire ça. Ce sera difficile, peut-être, mais je peux faire des choses difficiles. De ce contact avec Uranus, Mercure va passer, se réunir en face à face avec Jupiter. Et c'est là que tu arrives à te voir différemment. Maintenant, tu te sens capable, tu te sais capable. Ensuite, Mercure va également faire sa conjonction supérieure avec le Soleil. Cette conjonction supérieure est comparable à une phase de pleine Lune, mais dans l'énergie de Mercure, dans notre dimension mentale. C'est comme un état de plein Mercure, en fait. C'est un moment d'aboutissement, de forte compréhension dans notre dimension mentale. Le processus que nous avons tous démarré en novembre, avec la conjonction inférieure du 11 novembre, plus précisément, arrive à une culmination. Et cette conjonction fait en plus partie de la configuration de la pleine Lune en cancer du 10 janvier. Car les deux événements, la conjonction supérieure et la pleine Lune, se tiennent pratiquement en même temps. Tout comme la tant annoncée et médiatisée conjonction Saturne-Pluton. De la pleine Lune, je viendrai te parler au cours du live du vendredi sur ma page Facebook. Mais je t'annonce déjà que c'est une pleine Lune d'éclipses d'une ère et qu'elle se tient à, écoute bien, 20 degrés du cancer. 20 degrés du cancer. Ces degrés sont très, très importants parce que, figure-toi que la nouvelle Lune en cancer du 13 juillet 2018, celle qui a été la première éclipse de la série Cancer Capricorne 2018-2020, et bien celle-là, celle du 13 juillet 2018, s'est tenue exactement à 20 degrés du cancer. Ce qui veut dire que la pleine Lune plus éclipse qui arrive là est directement liée à cette nouvelle Lune d'il y a un an et demi. Ce que tu as démarré à l'époque, l'engagement que tu as fait avec toi-même, et qui était en rapport toujours avec l'énergie du cancer, du nœud nord en cancer, un retour à toi que tu languissais de faire, mais que tu ne savais pas vraiment comment t'y prendre, et bien tout cela arrive à son point culminant. Ce qui démarrait à l'époque, en juillet 2018, que tu as appris à nourrir et à faire grandir de façon plus ou moins consciente, visait à te rapprocher plus de toi-même, à faire quelque chose qui te ressemblait davantage, à te faire sentir mieux dans ta peau et qui, quelque part, déjà aujourd'hui, tout ça a changé ta vie. Et autour de cette date, donc la date de la pleine Lune éclipse du 10 janvier 2020, tu commences à voir tout ça avec clarté. Alors, en ce dernier jour de l'année et de la décennie, je viens non seulement te souhaiter une magnifique clôture de l'année, mais aussi à t'inviter à passer aujourd'hui quelques moments avec toi-même pour prendre conscience de combien tu as grandi ces derniers temps, combien tu as merveilleusement évolué depuis 2009-2010, combien tu as pris conscience de ta personne et de tes besoins depuis mi-2018, combien tu as appris à prendre soin de toi, à être à ton écoute et combien cela t'a fait du bien dans les derniers mois. Prends vraiment le temps aujourd'hui de réaliser tout cela et de prendre note mentale de où tu en es aujourd'hui, car tout cela te donne de la valeur. Cela te donne conscience de ta valeur. Lorsque tu n'es pas conscient de ta valeur, tu te donnes pour moins de ce que tu mérites et c'est pour cela que tu reçois généralement moins de ce que tu as demandé au départ. Il ne s'agit pas ici de se croire supérieur aux autres et de se croire exceptionnel, mais de savoir qui tu es et de t'applaudir tout ce que tu as réussi jusqu'à présent. Tout ce travail que tu as dû faire sur toi-même, de te reconnaître pour tout ce travail. Et tout cela commence par te traiter bien. Parce que si tu te traites bien, tu ne peux pas tolérer d'être dans une situation où tu es moins bien traité. Alors, prendre conscience de ta valeur, te donner la valeur que tu as pour le travail que tu as effectué jusqu'à présent, prendre conscience de l'ampleur de ce travail fait sur toi-même, te valorise. Et en te valorisant, cela te permet de prendre ta place dans les rapports à l'autre et cela te permet de savoir combien de toi donner, dans quelle situation, et à qui donner de toi, et dans quelle mesure. ceci va obligatoirement faire que ceux qui reçoivent de toi depuis cet espace de valorisation propre te valorisent à leur tour et valorisent ce que tu es en train de leur donner. Voilà, c'était mon petit message de fin d'année. Je te souhaite une excellente fin d'année et un énorme début 2020. Et je reviens très, très vite. A très bientôt.